... Je ne vais pas compter, Baptiste, je crois qu'on en est à notre 20e conférence, je crois. Toujours sur le registre de la Faculté d'économie et de gestion de l'Université d'Ex-Marseille, le LESC, le Laboratoire d'économie et de sociologie du travail, l'APSE, l'Association des Professionnels en Sociologie de l'Entreprise. On a aussi la labellisation des réseaux référents RH. Vous voyez, on est très œcuménique, très diversifié. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie Landour, qui arrive de Paris, qui est maître de conférence en sociologie à Dauphine, qui est aussi rattachée au Laboratoire IRISO, dirigée par Dominique Méda, et qui va nous parler de l'ouvrage qui est en photo sur la première diapo, que je vais peut-être vous faire circuler pour ceux qui voudraient le parcourir, qui s'appelle Sociologie des Mempreneurs. Voilà, donc, je n'en dis pas plus parce que c'est un petit côté... ...teasing. Oui, un peu déjà rien dans le titre, on se demande de quoi on va parler. Donc, comme d'habitude, trois quarts d'heure de présentation, et puis ensuite des questions, des réponses, des échanges, et jusqu'à 19h, on est ensemble sur ce sujet un peu original. Donc, bonne conférence à toutes et à tous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents ici, d'être présents ce soir, alors qu'en plus, il pleut et que j'ai fait conscience que la pluie marseillaise tendait à rebuter les déplacements pas mal. Donc, merci beaucoup d'avoir fait cet effort pour venir m'écouter. Je remercie aussi Blaise et puis Baptiste de m'accueillir et du coup, de me faire l'honneur de venir présenter cet ouvrage. D'une part, parce qu'en fait, il est sorti au mois de juin-juillet, donc ça a quelque chose de très flatteur d'être déjà accueilli pour venir le présenter. Et puis aussi parce que c'est très agréable de pouvoir diffuser un peu sa recherche dans des cercles extra-académiques qui sont faits avec certains codes et certaines manières de faire et de pouvoir là venir vous présenter les choses de façon un peu plus relâchée et pas désagréable du tout. Alors, effectivement, je vais vous parler de ce que sont les membres preneurs et en fait, je vais un peu replacer ça plus généralement. Vous allez le voir en fait dans ce que sont les transformations contemporaines de l'emploi et de la famille, puisqu'en fait, c'est un objet qui est certes un petit objet, mais qui permet vraiment de créer une espèce de loupe sur ces transformations qui agitent ces deux sphères. Alors, je vais revenir un peu sur la manière dont le questionnement m'est arrivé. J'ai un intérêt personnel pour les bifurcations, peut-être parce que je suis moi-même en bifurcation, parce que j'ai travaillé plusieurs années dans le privé, j'ai fait ma thèse et j'ai eu un post tout récemment, donc c'est une reconversion qui a duré une dizaine d'années et qui forcément pose tout un tas de questions que j'ai cherché à désindividualiser pour aller voir un peu plus largement ce qui se passe. Et par ailleurs, vous le savez sans doute, si vous suivez un peu l'actualité, cette question des reconversions, elle agite quand même pas mal des médias. Alors, il y a eu quelques parutions de cette littérature semi-académique, semi-journalistique. Alors, il y a les cadres qui se rebellent de Courpasson, il y a aussi, vous avez dû entendre parler sur le vocable de Bouchy Job avec David Graeber, et puis aussi la révolte des premiers de la classe, alors qui sont des ouvrages assez descriptifs, mais qui commencent à poser certaines premières questions, qu'on peut aller investir après de façon un peu plus sociologique, sur ce qui se passe chez ces individus, qui ne sont pas n'importe lesquels par ailleurs, mais qui à un moment entrent en rupture avec des voies toutes tracées, et notamment des voies toutes tracées dans les univers salariés. Et moi, la question, elle m'intéresse tout particulièrement chez les femmes, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, tous ces ouvrages-là, ils éludent beaucoup la question du genre, et de ce qui vient aussi à un moment travailler, et les hommes et les femmes, dans leur parcours professionnel notamment. Mais le parcours professionnel, il n'est jamais que professionnel, il est aussi tiraillé par ce qui se passe dans nos sphères plus personnelles, et en particulier dans la famille. Donc c'était une volonté d'aller investir ça aussi. Et puis parce que dans la première enquête que j'ai faite, qui se passait dans les instituts de sondage, où j'ai moi-même travaillé plusieurs années, je me suis aperçue qu'il y avait des femmes qui entraient dans des ruptures tout à fait spécifiques, avec notamment des corps qui lâchent. Alors on appelle ça maintenant des burn-out, mais des corps qui lâchent, qui ne tiennent plus, et les rythmes professionnels, et les rythmes familiaux, ou qui ont aussi des questions de sens, qui s'éguisent de façon assez particulière. Et donc après cette première enquête, ou pendant, il s'avère que je suis tombée un matin sur une brève, sur France Info, à une heure indu de la matinée, où on remettait le prix de la mompreneur. Voilà, mon interrogation, elle est née de là. Et il s'avère que ce n'était pas n'importe qui qui remettait le prix de la mompreneur, c'était Hervé Novelli, qui à l'époque, c'était fin 2009, qui donc à l'époque est le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, et qui est en train de préparer le projet de loi qui a inauguré en France le régime de l'auto-entrepreneur. À ce moment-là, je trouve ça assez intéressant. Et ce qui m'intéresse en plus, c'est que le pitch, la façon de présenter ces femmes mompreneurs, c'est que ce sont des femmes anciennes cadres qui créent leur entreprise à l'arrivée d'un bébé. Alors, si vous vous intéressez un peu aux questions de genre des parcours professionnels, et notamment aux dynamiques qui travaillent les parcours professionnels des femmes, c'est totalement inattendu que les femmes accèdent à des responsabilités économiques au moment où elles ont un enfant. Parce que ce qu'on observe, plutôt, c'est que lorsque les femmes, d'abord, se mettent en couple, elles tendent à pouvoir moins s'investir dans la sphère professionnelle, puisque la charge conjugale et la charge domestique conjugale pèsent profondément sur leur emploi du temps. Ça ne va pas complètement étonner les femmes qui sont en couple dans cette salle. Par ailleurs, on s'aperçoit aussi que plus vous avez des enfants et plus vous tendez à ne pas accéder aux responsabilités économiques dans l'univers salarié. Donc, il y a quelque chose d'assez inattendu et on commence à arriver à l'aube d'une problématique sociologique. Alors, je ne sais pas si vous êtes férus de magazines féminins, etc., mais il s'avère que, par ailleurs, ces membres preneurs, elles ont bénéficié d'une couverture médiatique très importante au moment où elles sont apparues fin 2009, début 2010. Alors, pas seulement... Alors, bien sûr, on les a vues dans Elle, dans Grazia, etc., etc., mais aussi dans des quotidiens généralistes, notamment dans Ouest France, où il y a eu pas mal de parutions, et elles ont fait aussi l'objet de plusieurs parutions dans Le Monde. Je vous ai mis un article là, sur la gauche, dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, etc., etc. Donc, c'est un sujet qui est saisi aussi par les journalistes en France, alors que, par ailleurs, il y a d'autres réseaux de femmes chefs d'entreprise qui existent, qui sont nettement plus anciens par ailleurs. Le réseau, par exemple, Femmes chefs d'entreprise est un gros réseau de femmes chefs d'entreprise qui existe depuis les années 40, et qui, lorsque vous allez essayer de chiffrer un peu les couvertures médiatiques de ces différents réseaux, n'atteignent pas le nombre de parutions qu'atteignent les membres-preneurs. Donc, il y a aussi un espèce de fait social qui commence à se dessiner à ce moment-là, une espèce d'air du temps que j'ai voulu saisir dans mon travail de thèse. Alors, je précise à ce moment-là que vous allez me demander mais les membres-preneurs, combien de divisions ? Alors, c'est assez difficile à chiffrer pour plusieurs raisons. Alors, il y a deux gros réseaux qui existaient en France au moment où j'ai démarré ma thèse, qui sont le réseau Mompreneur qui est dirigé par Anne-Laure Costanza, dont vous avez sans doute entendu parler. C'est celle qui a créé une boîte qui s'appelle Envie de fraises, vêtements de grossesse, et qui avait fait notamment une grosse campagne de communication au moment où Carla Bruni était enceinte. En jouant là-dessus, ça a été assez massif et qui a créé effectivement une entreprise très florissante puisque les dernières informations que j'ai, elle avait entre 30 et 40 salariés environ. Donc, c'est plutôt une entreprise assez importante. Et l'autre réseau, c'est celui des MAMpreneurs. Alors, il y a des différences dans les termes parce qu'en fait, il y a eu des batailles entre ces deux réseaux, mais on pourra peut-être y revenir dans les questions-réponses si vous voulez. Donc, il y a ces réseaux-là qui existent. Il n'y a pas ailleurs Flores de forums, réseaux sur Facebook, etc., etc., qui existent en ligne puisque c'est aussi un phénomène qui a beaucoup existé via les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes qui se revendiquent du terme. j'avais au moment où j'expliquais un peu ce que je faisais en thèse très régulièrement dans les cercles que je fréquente et qui ne sont pas n'importe quel cercle par ailleurs, on y reviendra sans doute, toujours quelqu'un pour me dire « Ah, c'est marrant, ma soeur, c'est exactement ce qu'elle fait » ou « Ah, j'ai une copine à la crèche, c'est ça aussi », etc., etc. Donc, il y avait une espèce de résonance assez large dans le monde social même si elle est difficile à quantifier de façon assez précise. Ce cas, au-delà de ce qu'il pose en lui-même et pour lui-même, il s'inscrit en fait dans plusieurs types de questionnements. Alors, je ne sais pas si vous êtes très spécialiste de la question de l'indépendance et du travail non salarié, qui est un champ assez spécifique, c'est typiquement une forme d'emploi qui est très régulièrement exercée en famille et donc, vous avez toute une littérature qui existe, notamment les travaux de Bertho et Bertho-Viam, mais vous avez aussi les travaux de Zarka, vous avez les travaux sur l'agriculture, donc c'est Alice Barthès, Céline Bessière, etc., etc., et qui montrent à quel point le travail indépendant est un travail où s'entrecroisent entreprise économique et entreprise familiale. C'est vraiment une dynamique qui est très importante à avoir en tête pour comprendre ce qui se joue dans l'indépendance avec, du point de vue du genre, quelque chose qui est assez spécifique qui est que le travail indépendant, il est visiblement porté par les hommes qui sont donc à la tête des structures économiques, mais ce sont des structures économiques qui ne peuvent pas fonctionner si derrière, il n'y a pas un travail invisible des femmes. Alors, qui est le travail domestique, tout ce qui relève du travail reproductif d'une part, mais par ailleurs, très souvent, vous avez des femmes qui aident dans l'entreprise parce qu'elles vont prendre en charge la comptabilité, ce qu'on appelle les ressources humaines, en tout cas, la gestion des salariés quand ils existent, et puis aussi, tout un travail relationnel pour tisser des relations économiques dans l'entourage qui est un travail assez important et qui vient du coup soutenir fortement l'activité économique de leurs conjoints. Et puis, l'autre question que ça pose, c'est qu'un des traits spécifiques du travail indépendant, quand on va examiner les conditions de travail des indépendants, c'est leur, ce qu'on appelle l'emprise horaire, l'emprise horaire du travail, puisqu'on a en fait des travailleurs indépendants qui travaillent énormément. Là, je vous ai mis un extrait, donc c'est vraiment cette enquête canonique qui est un classique du travail indépendant des boulangers des Berthaud et Berthoviam, qui est vraiment une très, très belle enquête si vous voulez justement aller voir finement les questions d'emploi, de travail, et puis la façon dont ça s'entrecroise avec toutes les questions de famille. Et donc, vous avez des témoignages souvent de femmes qui expliquent que, par exemple, là, l'extrait que je vous ai mis, les femmes, elles disent que souvent les enfants, ils sont laissés dans l'arrière-boutique et qu'on ne s'en occupe pas, on ne les a pas dans les bras en permanence, que parfois, il faut accepter de les laisser pleurer parce qu'on est en train de servir les clients et les clientes et que parfois même, certaines disent que quand ils étaient tout petits, elles pouvaient les attacher sur des chaises hautes ou des lits pour pouvoir faire le service parallèlement. Alors, ça paraît extrêmement cruel et barbare aujourd'hui, c'est une enquête qui date des années 80, mais c'est aussi une réalité, c'est qu'à un moment quand vous avez une emprise horaire telle, comment vous faites pour concilier, articuler travail et famille ? Et puis, actuellement, le travail, notamment les premières analyses de l'enquête de conditions de travail qu'on portait sur les travailleurs indépendants, elles chiffraient l'amplitude horaire hebdomadaire des travailleurs indépendants à 52 heures, ce qui est assez énorme, vous en conviendrez, et qui est en tout cas nettement supérieur à ce qu'on observe dans la moyenne des salariés. Donc, une des questions, c'était, mais c'est mempreneurs qui disent qu'elles vont créer une entreprise pour mieux s'occuper de leurs enfants, quand on sait ce que ce sont les conditions de travail des indépendants, comment est-ce que c'est possible ? Ça, c'est une des premières questions qui se sont posées. Il y a par ailleurs des questions plus larges qui posent sur les transformations générales du travail indépendant aujourd'hui en France. Alors, assez longtemps, la tradition sociologique a considéré que les travailleurs non salariés allaient disparaître, d'une part, parce qu'il y a eu une montée de la société salariale en France, et aussi, puisque, et là, je renvoie aux travaux de Bourdieu notamment, et notamment les pages qu'il livre dans la distinction sur les travailleurs indépendants, c'est une catégorie austère, déclinante, menacée, qui, en fait, ne va, cherche à entretenir ses propres privilèges, mais ne va pas tellement finir par y arriver. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est une population qui va disparaître de sa plus ou moins belle mort. En réalité, l'indépendance, elle se revitalise depuis la fin des années 70. Alors, il n'y a pas, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête quand on parle du travailleur indépendant aujourd'hui et encore, il n'y a pas d'explosion des effectifs des travailleurs indépendants, on est toujours autour de 10% de la population active, donc on reste dans une société qui est massivement salariale en France, mais ce qu'on voit en revanche, quand on analyse finement ce qui se passe à l'intérieur des travailleurs indépendants, c'est que c'est une population qui se recompose pour des raisons plus structurelles qui sont liées d'une part à la façon dont les secteurs d'activité ont bougé et notamment avec la baisse croissante des travailleurs agricoles et puis, par ailleurs aussi, avec la montée du niveau de diplôme en France, donc on a des travailleurs indépendants qui sont de plus en plus qualifiés et un autre phénomène qui est intéressant à avoir en tête pour les questions de genre, c'est qu'on a une population qui était assez importante chez les indépendants qui est cette population des aides familiales, donc en gros, les femmes qui aident les hommes dans leurs entreprises qui baissent et la part des femmes, elles, reste stable. En fait, ce qui se passe, c'est que alors que les aides familiales baissent, ce sont les femmes chefs d'entreprise en propre qui arrivent chez les non-salariés. Donc ça aussi, ça joue. Dit autrement, on a de plus en plus de femmes qui sont chefs de leur propre entreprise et non plus aides familiales dans l'entreprise de leur conjoint. Donc, un univers des non-salariés qui est en train de se transformer et cette catégorie des membres preneurs est en plein milieu de tout ça. Et puis, vous avez plus largement, et là, je pense que ça va faire un peu écho à ce que vous avez entendu à la dernière conférence de l'APSEU avec les collègues qui ont travaillé dans le cadre de l'ANR CAPTA, c'est qu'on est depuis la fin des années 70 qui est aussi dans un large mouvement de promotion de la création d'activités et de l'entrée dans l'indépendance qui a été perçue par les gouvernements de gauche comme de droite comme un moyen de lutter contre le chômage. Donc, la fabrique de l'auto-emploi est vraiment pensée en France. il y a des injonctions européennes et internationales qui font entrer aussi ce cadre de pensée là, mais une démultiplication des dispositifs publics qui sont censés vous aider à créer votre propre activité. Par ailleurs, un effritement du salariat avec une montée des nouvelles formes d'emploi, une hybridation des statuts aussi. Et là, il y a notamment la thèse d'Alexis Louvion qui le soutient la semaine prochaine qui porte sur le portage salarial et qui est en plein sur ces questions-là aussi. Et puis, cette volonté de démocratiser l'indépendance et donc d'ouvrir le travail non salarié à des individus hommes, femmes, plus ou moins diplômés qui n'ont pas d'habitus d'indépendant ou en tout cas qui n'ont pas de socialisation professionnelle à l'indépendance mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les questions-réponses. Et au milieu de tout ça, il y a par ailleurs une certaine ambivalence à l'égard de la place des femmes dans tout ça puisque depuis le début des années 2000, on a vu fleurir des chartes, des promotions, des semaines de sensibilisation pour développer l'entrepreneuriat chez les femmes mais avec dans les discours publics en tout cas et là je vous ai mis une audition de celui qui est alors président de la PCE et on ne sait pas très bien si dans la façon dont on pense la place des femmes dans l'indépendance on le pense comme un travail d'appoint donc quelque chose qui permet de travailler à temps partiel ou comme une véritable prise de responsabilité économique en tant que telle destinée aux femmes. Donc on est vraiment un peu au milieu de tout ça à la croisée des transformations de l'indépendance des transformations de l'emploi et donc c'est ce que moi j'ai cherché à enquêter dans ma thèse au-delà du petit objet apparent mais qui posait en tout cas des questions beaucoup plus transversales. Alors du coup j'ai fait une enquête avant tout ethnographique de 4 ans donc j'ai travaillé dans un des collectifs de membres preneurs en France que j'ai suivi en fait notamment en Ile-de-France mais j'ai aussi travaillé dans l'Héros alors pourquoi l'Héros parce que c'est un des départements qui à l'époque où j'ai fait ma thèse avait à la fois un des taux de chômage les plus importants en France mais aussi un des taux de création d'entreprise les plus importants parallèlement donc c'était intéressant de sortir de l'Ile-de-France pour aller voir un peu ce qui se passait ailleurs et ça a été assez passionnant à faire j'ai fait une cinquantaine d'entretiens par récit de vie auprès des femmes qui étaient donc adhérentes à ce collectif en particulier et au sein de ce collectif aussi j'ai réussi à déployer une enquête par questionnaire où j'ai pu du coup faire un peu de travail statistique sur cette population et puis par ailleurs j'ai travaillé à la fois sur des politiques publiques qui encadraient l'arrivée de cette catégorie indigène en France et j'ai travaillé aussi sur le corpus médiatique qui était dédié aux mempreneurs alors je ne vais pas vous dérouler point par point tous les résultats de cette enquête parce que ce serait un peu fastidieux je pense on pourra peut-être y revenir moi j'ai essayé juste de faire un d'abord un portrait je vais commencer là-dessus et puis après je vais poser des questions à la fois sur un des déports de l'enquête qui a été de sortir un peu des questions d'emploi pour aller voir plus particulièrement ce qui se passe dans les familles et puis je conclurai aussi sur les questions que ça pose de façon un peu plus générale en revenant sur ce que j'ai appelé les ruptures qui sont des ruptures professionnelles et des ruptures conjugales en particulier alors qui sont les mompreneurs je vous ai dit un peu plus tôt que très régulièrement quand j'allais dans des dîners mondains on me disait ah bah tiens j'ai une soeur qui fait ça ou une belle soeur qui fait ça etc alors évidemment je suis pas moi-même n'importe qui dans l'espace social et c'est pas anodin que je relève ça assez régulièrement parce qu'en fait on est certes dans une volonté de démocratiser l'accès à l'entreprise mais il s'avère que moi mes mompreneurs elles étaient plutôt des femmes extrêmement dotées alors là on leur pose des questions sur leur position professionnelle antérieure à la création de leur entreprise elles sont 49% à se déclarer ingénieurs ou cadres donc on est dans une surreprésentation massive de ces postes d'ingénieurs ou cadres par rapport à la part des ingénieurs et cadres en France et puis j'ajoute que si on regarde les lignées donc qui sont leurs parents elles sont aussi elles ont aussi des parents qui sont situés au plus haut dans l'espace social des conjoints qui sont eux-mêmes très régulièrement ingénieurs ou cadres à plus de 50% et on a en plus une surreprésentation des parents ou des conjoints indépendants donc c'est pas des filles d'ouvriers qui étaient elles-mêmes employées administratives dans une toute petite entreprise qui deviennent des mempreneurs ce sont concrètement des femmes qui sont situées dans le pôle économique des catégories supérieures et je dis bien pôle économique parce que très régulièrement elles ont eu des expériences salariales antérieures dans le privé je n'ai pas de femmes qui auraient travaillé dans la fonction publique par exemple très peu d'enseignantes etc au même titre que leurs parents et conjoints sont au même plutôt des travailleurs du monde du privé ce qui a aussi une incidence sur la façon dont on perçoit la création d'entreprises comme un horizon viable ou non alors là aussi un autre élément à avoir en tête c'est que la présentation le pitch des membres preneurs c'est je tombe enceinte j'ai une idée lumineuse autour de la sphère de la petite enfance je crée mon entreprise avec du coup cette espèce de miracle de la grossesse et de la naissance qui fait d'abord un que vous développez plein de bonnes idées et que par ailleurs vous n'êtes absolument pas englué dans tous les désordres corporels que vous subissez pendant la grossesse mais qu'au contraire ça crée chez vous un espèce d'allant alors quiconque a été enceinte sait que ça aussi c'est un espèce de mythe voilà et en réalité sous ce récit qui est extrêmement valorisant on a en fait régulièrement des femmes qui sont en fait se sont fait sortir pour la plupart du salariat alors là je leur demande par exemple pour quel motif est-ce qu'elles ont créé elles ont quitté leur dernier poste salarié 47% disent que c'est suite à une rupture conventionnelle alors là aussi la rupture conventionnelle il faut aller voir les travaux qui ont été faits notamment par des économistes et des économistes qui travaillent sur l'emploi et qui montrent très bien que c'est assez c'est plus souvent subi que ça n'est choisi par les par les salariés qui ont des ruptures conventionnelles et puis aussi on a des licenciements relativement importants on est à 20% de la population et je n'ai pas montré forcément toutes les stats mais on a une part non négligeable de ces femmes qui étaient du tout au chômage au moment de créer leur activité et parfois au chômage de longue durée donc on n'est pas du tout dans cette espèce de déclencheur fantasmé par la grossesse on est vraiment dans des difficultés éprouvées dans le salariat avec des récits du coup qui très souvent exprimaient assez rapidement en fait des complications dans le salariat alors je vais aller très vite mais si on essaie un peu de les tiper elles sont de trois ordres pour les femmes les moins qualifiées il y a en fait très souvent des difficultés d'insertion pérenne dans le salariat donc ce sont en réalité des femmes qui n'ont jamais réussi à trouver un emploi stable et qui donc au bout d'un moment à force d'aller de CDD en CDD s'épuisent et voient dans l'indépendance une façon de s'arrimer à l'activité professionnelle vous avez ensuite des femmes qui en fait ne s'éclatent pas dans le travail si je peux le dire comme ça donc on est quand même sur des catégories moyennes et supérieures qui ont été biberonnées à la réalisation de soi par le travail et qui n'arrivent pas à trouver dans les différents postes de cadre qu'elles ont occupé des façons de s'épanouir de laisser libre cours à l'heure elle-même etc. donc on est vraiment là en fait dans un travail vécu comme une sphère d'identification qui ne se réalise pas dans le salariat et puis vous avez enfin pour les femmes les plus qualifiées et qui ont occupé les postes à plus haute responsabilité des femmes qui en fait dont les corps lâchent et qui n'arrivent plus à tenir les rythmes à la fois du travail salarié mais aussi du travail parental et j'y reviendrai un peu plus loin et qui en fait à un moment tombent malades et donc elles n'arrivent plus à tenir et donc en fait à un moment il faut trouver une autre façon de pouvoir continuer à travailler et c'est là qu'elles voient dans la création d'activités des façons de pouvoir accéder à des responsabilités et pouvoir aussi travailler un peu plus à leur main l'autre chose aussi une de mes questions c'était mais est-ce que ces femmes accèdent réellement à des responsabilités économiques puisque c'est ça qui est mis en avant au départ et en fait elles sont très massivement auto-entrepreneurs pour 51% d'entre elles et alors là j'ai mis les chiffres on voit aussi que c'est un statut qui a été accentué enfin qui a vu qui a vu son amplification liée à la création du régime de l'auto-entrepreneur dit autrement ce sont donc des femmes qui sans doute si ce régime d'accès très facile au non-salariat n'avait pas existé ne se serait sans doute jamais tourné vers la création d'entreprise parce que ça coûte trop cher quand on ne peut pas développer de façon suffisamment solide son activité économique et puis par ailleurs ce sont des femmes qui sont avant tout installées à leur domicile pour 79% d'entre elles ce qui pose plein de questions sur la façon dont on articule très concrètement au quotidien travail à domicile et travail professionnel il y a effectivement un certain nombre d'entre elles qui se disent qu'en travaillant à la maison elles vont pouvoir continuer à garder leur enfant là aussi pour quiconque a déjà essayé de travailler tout en ayant un enfant apporturi en bas âge à côté bon courage c'est pas pour rien d'ailleurs que les hommes eux vont plutôt avoir tendance à créer leur entreprise à l'extérieur du foyer parce qu'en fait c'est tout simplement intenable et puis après j'arrête de vous embêter avec mes tableaux de chiffres l'autre résultat c'est que ce sont par ailleurs des femmes qui déclarent des chiffres d'affaires quand elles en déclarent extrêmement faibles puisque pour 59% d'entre elles elles sont à moins de 10 000 euros alors le chiffre d'affaires étant entendu que c'est ce qui votre entreprise vous permet de gagner mais c'est c'est un chiffre avant le moment où vous défalquez les charges etc etc donc on est en fait sur quelque chose qui surestime leur revenu ici et vous le voyez 10 000 euros par an ça fait que vous n'êtes même pas au SMIC au niveau mensuel donc qu'est-ce que tout ça vient contredire c'est d'abord un que ça n'est pas du tout un exemple de démocratisation de l'accès à l'indépendance puisque on reste sur un recrutement social très favorisé dans certaines franges de la société et donc pas du tout sur un pied à l'étrier pour accéder à l'indépendance dans les catégories populaires ça vient aussi contredire cette idée de la maternité comme turning point qui n'est en rien un déclencheur mais qui permet en fait à ces femmes de donner un récit valorisant de leur parcours personnel je vais y revenir ça n'est pas rien puisqu'on est aussi à un moment actuellement où il y a une espèce de revalorisation très forte de la maternité de la place de la maternité dans ce qui fait l'accomplissement d'une femme aujourd'hui et que ça aussi c'est un élément clé pour comprendre ce phénomène là on est aussi loin du récit des success stories puisqu'effectivement derrière quelques exemples phares et notamment celui d'Anne-leur Costanza qui n'est pas n'importe qui dans l'espace social puisqu'elle est mariée à un des directeurs d'une des filiales d'Orange qu'elle est passée par Dauphine qu'elle est très copine avec les filles Bolloré etc etc bref c'est pas c'est de la bourgeoisie économique pure et dure et ça n'est absolument pas une femme ne serait-ce que des classes moyennes qui déciderait de se lancer dans une activité économique et donc derrière ces exemples qui sont vraiment mis en avant il y a par ailleurs en fait des activités économiques qui sont extrêmement fragiles avec des femmes qui parfois vont jusqu'à s'endetter et endettent leur famille pour faire tenir le support économique et puis est-ce que ça favorise l'articulation des temps de vie c'est là aussi un point qu'il faut très fortement nuancer et c'est ce qui me permet de passer à la question de ce que j'ai appelé en fait des entreprises parentales ce que j'ai appelé en fait des entreprises parentales alors assez vite quand j'ai attaqué cette thèse je me suis confrontée à un problème qui était que je ne comprenais pas ce que ces femmes faisaient ensemble quand on essaie de faire un peu de la sociologie des groupes professionnels comme on nous dit qu'il faut faire quand on fait un peu de sociologie du travail j'étais en fait à un moment où je ne comprenais pas du tout ce qui pouvait réunir ces femmes qui créaient des activités en fait au profil professionnel extrêmement différent alors je vous ai mis ça allait de l'auto-entreprise pour créer un dessin animé personnalisé pour les enfants en passant par un pas de porte dans les métiers de bouche avec par ailleurs flores de conseils en marketing communication coaching etc le tout sous des statuts extrêmement différents puisque dans l'indépendance par ailleurs vous avez vraiment une démultiplication des statuts donc je ne comprenais pas forcément comment une femme qui avait ouvert un pas de porte avec des charges du coup économiques et comptables extrêmement lourdes dans les métiers de bouche ou par ailleurs vous avez aussi tout un tas de réglementations qui sont importantes aussi à suivre avec une femme auto-entrepreneur enfin auto-entrepreneur qui bidouillait des dessins animés chez elle dans sa chambre j'avoue que vraiment je ne comprenais pas et en fait j'ai commencé à les suivre sur Facebook ce qui a été un long cheminement avec moi-même d'accepter de devenir leur amie sur Facebook puisque je ne suis pas du tout branchée réseau social d'une part et que j'avais tout un tas de questionnements sur les questions d'intimité etc enfin tous ces nœuds dans la tête qu'on peut se faire à certains moments mais plusieurs d'entre elles m'ont demandé en amie sur Facebook et donc j'ai commencé à les suivre et à découvrir un univers notamment plus particulièrement sur leurs pratiques parentales qui étaient alors à l'époque je dois préciser que j'étais moi-même pas maman donc je découvrais tout à fait quelque chose de nouveau je découvrais qu'on pouvait avoir des débats extrêmement virulents sur les questions d'allaitement de cododo mais des trucs comme on pourrait avoir sur est-ce que t'es pro-Macron ou pro-Mélenchon enfin des trucs vraiment très justifiés très argumentés avec des positions très fortes et puis aussi ça a été un moment où du coup je me suis posé plus de questions alors je fais le petit point méthode et savoir situer mais le moment aussi où du coup je me suis posé plus de questions sur la façon dont moi-même j'avais présenté mon enquête et notamment le fait que j'avais beaucoup mis l'accent sur le fait que je m'intéressais à leur parcours professionnel et que j'avais à ce moment-là je n'allais pas forcément beaucoup investir dans les entretiens la partie plus parentale de l'enquête je tiens à souligner à ce moment-là que c'est toujours la question il faut s'intéresser à ces refus dans les enquêtes et notamment s'intéresser au moment où on n'a pas de refus parce qu'en fait c'est étonnant et moi-même j'ai eu une enquête où en fait personne ne m'a jamais refusé un seul entretien donc c'est typiquement une enquête qui a été très facile à réaliser et ça veut dire quoi ? c'est que ce sont des femmes qui avaient besoin de moi en fait qui étaient contentes de pouvoir à un moment me parler me raconter des choses je me suis aussi aperçue qu'elles visibilisaient extrêmement le moment de l'entretien dans les agendas ou aussi qu'elles passaient des coups de téléphone à leur conjoint au moment où j'arrivais enfin qu'il y avait quelque chose qui se jouait pour elles au moment de l'entretien et que ce quelque chose il était peut-être très lié au fait que je venais les interroger sur leur la dimension professionnelle de leur existence alors que c'était justement une dimension qui était en train de chancer de chancer et que c'était le moment où je pouvais leur permettre de se ré c'était aussi une façon pour elles ces entretiens de se réarimer dans l'activité professionnelle donc j'ai un peu déporté mon enquête j'ai beaucoup suivi sur Facebook et puis j'ai aussi revu un mes entretiens et puis j'ai posé mes questions de façon un peu différente dans la suite de mon travail de l'intérêt de faire des allers-retours un peu constants entre la collecte et puis les moments d'analyse et je me suis donc intéressée plus particulièrement à ce que j'ai appelé alors ça fait en général hurler les gens qui travaillent sur le genre mais ce que j'ai appelé la suite de Boltanski et son travail sur la condition fœtale le projet parental parce que je trouve que par ailleurs c'est vraiment un très bel ouvrage et au fait qu'on est aussi aujourd'hui dans un moment où on ne tombe plus parent c'est-à-dire que le fait de devenir un parent est dans l'extrême majorité des cas et même s'il y a encore d'autres cas qui continuent d'exister qu'il ne s'agit pas de nier mais on est quand même beaucoup plus dans une entrée en parentalité qui est vraiment construite sur le mode du projet et il s'avère que je me suis aperçue que j'avais dans mes enquêtés une surreprésentation de femmes qui étaient en fait des mères adoptantes et qui étaient devenues mères à la suite d'un parcours de PMA particulièrement long et donc en fait ce sont des femmes qui ont été prises dans une gestation qui n'a pas seulement duré neuf mois mais qui pour un certain nombre d'entre elles a pu être un processus qui s'est étendu sur plusieurs années et là notamment un des cas que j'ai eu c'est une femme qui a été en PMA pendant dix ans alors une PMA pendant dix ans ça veut dire que vous faites des injections très régulièrement que vous êtes dans des processus hyper médicalisés et que en fait ça a des effets sur la façon dont vous pouvez tenir dans votre activité professionnelle et il y a eu assez récemment des travaux notamment d'Irene Lucille-Herzoc qui a vraiment enquêté plus particulièrement sur cette dimension-là et donc en fait ça vient remanier l'ensemble de votre parcours et donc petit par petit je me suis aperçue qu'en fait c'était ça qui rassemblait ces femmes au-delà de la création d'entreprise mais que c'était en fait vraiment la question des enfants et plus largement de la parentalité et ça invite du coup à raisonner plus largement sur la place que prennent aujourd'hui les enfants à un moment où tout se précarise le travail les familles avec la montée des divorces etc. et donc du coup vous avez des enfants tout particulièrement dans ces franges sociales-là qui deviennent en fait des projets biographiques en tant que tels et là je vous ai mis par exemple l'extrait d'une de mes de mes enquêtées qui raconte qu'en fait c'est vraiment il y a eu un espèce d'enchevêtrement chez elle au moment où elle n'arrive pas à s'insérer dans le travail salarié elle arrive à la trentaine elle se rend compte elle était d'une extrême finesse cette femme elle se rend compte qu'elle se périme sur le marché de l'emploi parce que ses diplômes vieillissent et qu'elle n'arrive pas à rentrer sur le marché de l'emploi comme elle y arrive à ce moment-là elle se dit qu'elle pourrait avoir un enfant elle a la trentaine et donc tout devient une espèce d'enchevêtrement entre le projet d'enfant le projet d'indépendance etc. ça a donc été un des déports de mon enquête qui a été d'aller prendre de vraiment prendre au sérieux le travail parental ce que l'on fait très concrètement autour des enfants et notamment ses performances parce que par ailleurs ce sont des femmes qui ont des propriétés et des ressources économiques et sociales qui leur permettent d'exécuter toutes ces activités parentales avec beaucoup de réussite alors du coup ça fait que je suis devenue un peu une experte de tout ce qui relève du maternage proximal donc si vous avez des questions à me porter en termes de portage de cododo ou autre appelez-moi je suis là mais donc d'aller voir par exemple que ce sont des femmes qui entraient dans des allaitements très prolongés donc quand je dis très prolongés c'est pas 6 mois c'est 2 ans et plus qui du coup dorment avec leurs enfants et l'érigent vraiment en pratique politique sont pro-couches lavables et pas forcément pour des raisons environnementales par ailleurs c'est aussi lié à la question du bien-être des enfants alors je m'arrête mais tout ça en fait ça prend énormément de temps en fait à accomplir ça coûte de l'argent ça coûte du temps ça mobilise individuellement énormément et ça mobilise qui ? les femmes principalement je me suis aussi intéressée aux questions de suivi scolaire et là je me suis aussi aperçue que j'avais une espèce de surreprésentation des enfants dits à haut potentiel donc toutes enfin pas toutes mais très régulièrement elles étaient soit en train de les faire diagnostiquer haut potentiel ou en train de dire que enfin ou elles les avaient déjà fait diagnostiquer et donc c'était des enfants très particuliers comme tous les enfants etc et en fait très souvent elles-mêmes revisitent leur propre parcours à l'aune de la haute potentialité de leur enfant et donc disent qu'elles soient en fait elles-mêmes des enfants au potentiel qui n'ont pas été détectés et là je vous renvoie aux travaux de Wilfried Bigné sur ces questions qui sont très utiles pour sociologiser un peu ce discours-là elles sont aussi très régulièrement inscrits leurs enfants dans des écoles à pédagogie alternative donc Montessori Freinet très régulièrement donc ça aussi c'est pas qu'une coquetterie ça a aussi des effets du coup très matérialistes sur quand vous n'inscrivez pas votre enfant à l'école du quartier ça coûte de l'argent ça coûte aussi du temps en déplacement parce qu'il faut faire du déplacement j'avais par exemple une femme qui devait mettre une heure le matin pour accompagner son enfant à l'école ça empiète très largement sur votre emploi du temps et puis aussi les activités périscolaires avec une démultiplication des activités périscolaires dans tous les champs sportifs artistiques aussi beaucoup pour entretenir le bien-être des enfants alors ça c'est ce qu'on appelle la maternité intensive c'est notamment très étudié aux Etats-Unis et on est à mon sens en plein dedans en France avec toutes ces injonctions qui se développent sur ce que c'est qu'être un bon parent et aujourd'hui être un bon parent ça demande de plus en plus de temps et ça demande aussi de plus en plus d'argent je pense que là vous pouvez aller lire aussi les travaux de Claude Martin et son ouvrage être un bon parent une injonction contemporaine qui est très très utile pour penser tout ça et ça en fait c'est de la distinction sociale en bas aussi et dans certaines arènes qui sont notamment les arènes de la petite enfance alors il y a un ouvrage américain qui appelle ça la Mammafia donc c'est en fait ces réseaux de parents d'élèves qui sont très régulièrement exclusivement des femmes et donc en fait quand vous êtes une espèce de super maman qui se développe comme ça dans ces arènes là vous faites un peu la loi vous êtes vraiment en haut de l'échelle alimentaire et ça vous permet du coup de vous valoriser socialement très fortement et au moment où votre identité professionnelle elle chancelle mais quelque part elle est quand même maintenue par le fait que vous êtes devenu entrepreneur chef d'entreprise parce que très souvent c'est comme ça qu'elle se présente vous donnez le sentiment que vous arrivez à être super forte sur tous les plans à la fois sur la façon dont vous élevez vos enfants en cochant toutes les cases de ce que c'est qu'aujourd'hui un excellent parent et en même temps en étant dans cette entreprise de soi j'ai créé ma propre boîte etc. Alors là je vous ai mis en voyant sur Facebook par exemple alors ne rigolez pas ce sont des gâteaux d'anniversaire mais en fait ce sont des ouvrages d'art ces gâteaux d'anniversaire là parce qu'il y a un espèce de gâteau Harry Potter il y a un cheval de Troie fait main tout ça est fait main je ne sais pas si vous êtes calés en pâtisserie mais en fait c'est hyper balèze à faire et là il y a un gâteau carte au trésor mais parce que tout ça aussi en fait est extrêmement mobilisant en temps en investissement de soi etc. et donc je voyais apparaître des espèces de surenchères du gâteau d'anniversaire le plus élaboré de l'organisation de fête d'anniversaire la plus dingue de la carte d'anniversaire en allant jusqu'au gâteau au déguisement de 25 enfants chez vous qui courent partout enfin bon tout ça était assez intéressant à observer et pour autant et là je vais arriver à ma troisième partie ce sont des investissements économiques et sociaux qui restent peu fructifiables et ce sont c'est un point assez massif à avoir en tête alors j'en suis arrivée parce que à un moment on essaie de classer d'ordonner tout ça à élaborer en fait une espèce de typologie des membres preneurs parce que comme dans tout groupe social il y a quand même des variations intra-groupes et qui font que vous avez en haut à droite celles qui vraiment cogent toutes les cases et qui s'en sortent objectivement très bien et qui sont en fait en général pas n'importe qui ce sont souvent celles qui ont eu des parents eux-mêmes indépendants qui ont des conjoints indépendants qui ont créé une entreprise dans la continuité de leur activité professionnelle antérieure et qui sur la partie parentale c'est illisible c'est ça ? je vais le raconter mais qui sur la partie parentale en fait délègue un maximum et se garde la part la plus valorisante donc celle-ci elle s'en sort très bien mais vous avez dans la diagonale en bas à gauche ce que j'ai appelé les nouvelles Bovary donc je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Flaubert et donc de cette Emma Bovary qui dépérit à la maison parce que bon elle ne travaille pas c'est pas l'éclate avec son mec et puis en plus en fait elle se rend compte qu'elle maman ça la fait chier donc voilà on est un peu dans tout ça si je vous fais un résumé d'Emma Bovary à la hache et donc Flaubert le raconte mieux mais donc voilà et là en fait moi j'avais typiquement des femmes qui étaient dans ces configurations-là c'est-à-dire qu'elle ne s'éclate pas complètement dans le travail salarié elle crée une auto-entreprise qui ne se développe pas complètement et puis par ailleurs elle essaie vraiment d'investir le parental mais avec sans vraiment complètement se réaliser parce que ce que j'ai quand même oublié de dire c'est que y compris en fait dans les activités parentales il y a aussi des échecs et on a beau parfois y mettre le meilleur de soi-même un allaitement ça ne marche pas un enfant il ne se développe pas comme on souhaiterait qu'il se développe etc. donc on a ces situations assez variées et là vous me direz bon voilà une fois qu'on a dit ça qu'est-ce que ça peut bien poser comme question un peu plus large et puis quelle est la portée de ces statuts finalement ça reste quand même des femmes globalement très favorisées qui décident de s'occuper de leurs enfants and so what quoi et bien il me semble que ça pose quand même des questions assez intéressantes sur quand tout ça tient donc que l'entreprise vivote que les enfants restent à la maison et que le conjoint continue de pourvoir aux besoins du ménage pourquoi pas après il s'avère que j'ai eu la chance si vous me permettez cette tournure un peu cynique d'avoir d'assister à deux types de ruptures qui sont les faillites d'une part et qui sont les divorces d'autre part que j'ai eu assez peu parce que les membres preneurs sont assez jeunes encore en tout cas celles que j'ai enquêtées la moyenne d'âge du divorce c'est 41 ans en France les dernières stats que j'ai eu et donc elles n'étaient pas encore arrivées à ces situations là mais certaines d'entre elles quand même y sont à certains moments confrontées alors je l'ai scindé en deux parce qu'en fait il me semble que ça pose des questions de deux ordres les crises professionnelles et notamment les cas de faillite posent des questions contraires en fait finalement à ces dynamiques de déclassement intragénérationnel vous avez notamment le cas de Delphine que j'ai pu étudier qui a travaillé plusieurs années comme cadre dans les services il s'avère qu'elle était elle aussi cadre d'un institut de sondage comme quoi finalement on s'y retrouve et elle décide de créer son entreprise avant de devenir maman et elle se lance dans une entreprise de huile essentielle elle elle se la monte en SARL parce que en fait dans les statuts de SARL vous êtes mieux couvert au niveau du congé maternité enfin bon je ne rentre pas dans ce qui relève de la tringlerie administrative mais c'était intéressant pour elle de se monter à ce moment-là en SARL sauf que la SARL elle coûte de l'argent puisque vous commencez notamment à payer des cotisations et que du coup il faut avoir de quoi payer les cotisations ce qui n'est pas le cas quand vous êtes sous le régime de l'auto-entreprise parce que bon là aussi je ne rentre pas dans les questions de fiscal mais tout ça ne se déclare pas vous n'avez pas de cotisation à payer du même ordre que ce que vous payez dans le cas d'une SARL par ailleurs c'est une entreprise de commerce donc vous achetez du stock et si vous ne vendez pas votre stock vous avez donc acheté des choses à perte les difficultés financières s'accumulent donc pour elle et elle se voit contrainte de fermer son entreprise et d'essayer de retrouver un emploi un emploi salarié puisque par ailleurs son ménage a besoin d'avoir d'un apport économique suffisant de sa part et il s'avère que cette femme qui était cadre dans une entreprise d'abord elle reprend un emploi de vendeuse dans une épicerie bio et finalement ce qu'elle retrouve comme place un peu plus stave c'est celle d'employer administrative dans une TPE donc on voit bien qu'il y a eu un déclassement objectif elle est plus positionnée dans les mêmes catégories socio-professionnelles en l'espace de 7 ans alors c'est pas le cas de toutes bien sûr et il faudrait monter un peu cette analyse de cas en généralité mais c'est une des questions que pose ce type de parcours et puis l'autre et puis l'autre c'est celle des crises familiales et des divorces qui arrivent et là aussi il y a différents cas de figure alors globalement les indépendants sont plutôt des familles et des couples qui divorcent peu pas parce qu'ils s'aiment plus mais parce qu'ils ont du patrimoine à protéger qui vont me permettre là aussi d'être extrêmement cynique sur cette question mais le couple c'est aussi une entreprise économique et donc du coup comme il faut éviter de dilapider et de disperser le patrimoine qu'on a accumulé en cours de vie on évite de divorcer c'est notamment le cas chez les agriculteurs qui sont très très spécifiques sur ces questions là alors de voir apparaître des divorces dans cette population c'est plutôt assez rare ça arrive quand même et là vous avez soit le cas de ces femmes qui sont en fait des femmes qui cumulent tout et qui sont celles qui s'en sortent alors c'est le cas par exemple de Charlotte qui elle avait créé une agence matrimoniale en franchise bon bah elle divorce aussi ça arrive mais elle avait plutôt une boîte qui fonctionnait bien il s'avère qu'elle n'en peut plus de son conjoint et elle décide elle prend les devants elle décide de se séparer et en fait pour elle les choses se règlent assez vite elle entre dans une procédure de séparation extrêmement pacifiée où grosso modo c'est elle qui décide puisque depuis le départ c'est elle qui décide qu'elle va se séparer et que tout est à sa main et elle retrouve très facilement un emploi salarié là où elle le souhaite etc elle a été toujours un peu entrepreneur d'elle-même à la fois dans son cadre familial mais aussi dans son cadre professionnel donc pour elle les choses se passent plutôt bien mais parce qu'elle cumule tout un tas de propriétés sociales et économiques qui lui permettent de passer cette étape de façon relativement indolore c'est assez différent pour Laurence qui en fait elle a un parcours professionnel extrêmement heurté et qui en fait se fait quitter par son conjoint sans avoir rien vu venir et qui était elle avait créé une autre entreprise alors après avoir été plusieurs années au foyer avec des tentatives de temps en temps de resalarisation elle crée une auto-entreprise qui a fait à la fois du massage pour bébé de la photographie enfin bon bref elle de toute façon ne dégage aucun revenu et donc aucune protection sociale associée son mari s'en va et donc ça pose une réelle question de mais qu'est-ce qui va se passer pour Laurence au moment de la retraite parce qu'en fait il y a eu du coup un certain nombre d'années où elle n'a absolument cotisé à rien et donc je pense qu'on a là des femmes qui disent avoir travaillé toute leur vie notamment lorsqu'elles étaient sous le statut de l'auto-entrepreneur mais qui en réalité ne fabriquaient aucune protection sociale et en fait elles sont couvertes un certain nombre d'années par l'existence du cadre conjugal mais quand le cadre conjugal se disloque et que donc vous ne pouvez plus compter sur les protections qui étaient jusque là offertes par le conjoint et notamment je ne l'ai pas dit mais ce sont des femmes qui sont mariées dans leur extrême majorité vous n'avez plus droit par exemple à ce qui s'appelle la pension de réversion et qui vous permet d'avoir du revenu à la retraite notamment lorsque votre conjoint disparaît donc c'est aussi ces questions là que posent ces femmes qui sont plutôt les questions que j'investis maintenant cette question de la fabrique des droits sociaux en cours de parcours en allant voir ce qui se passe à la fois du côté de l'emploi du travail mais aussi beaucoup du côté de la famille et du patrimoine et je vais m'arrêter là j'ai été beaucoup trop longue mais je vous remercie pour votre attention voilà merci beaucoup merci Julie pour toute cette présentation très concrète vivante très actuelle aussi on laisse une petite respiration de deux secondes là préparez vos questions peut-être donc on a une petite demi-heure devant nous et on en prend deux ou trois que Julie ait le temps de réfléchir à sa réponse exactement Lise je me demandais juste parce qu'effectivement on fait aussi partie des espaces dans lesquels on peut dire ah ma cousine ah ma machin bon qui va pareil et moi je pense à un cas alors qui est très très particulier mais bon quand même plutôt région parisienne plutôt sur des CSP plus 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 et je me demandais en fait si dans certains des cas notamment les cas les plus favorisés si le but du jeu c'était de gagner de l'argent ou pas parce que moi le cas auquel je pense en fait en fait c'est trouver de l'activité pour remplir la journée pour effectivement faire des trucs et avoir un statut social effectivement ça fait un rendement je pense que c'est une personne qui travaille mais qui en fait ne dégage pas le revenu et en fait c'est le deal dans le couple et ça pose de problème à personne et du coup voilà je me demandais effectivement quel est le rapport au fait de gagner de l'argent par rapport à l'activité par rapport à la conciliation des termes des termes ça rejoint un peu la question qui nous faisons de la question c'est qu'on fait que la majorité gagne une femme elle n'a pas l'intérieur à 10 euros donc du coup il n'y a clairement pas de quoi vivre avec ça dans le cas de la société une fois qu'on a fait les charges du temps c'est vrai que c'est certain qu'on a fait trop avec ça c'est de savoir si vous avez des données sur le couple dans ce cas-là savoir si une mari importante elle-même sur la famille c'est une société qui est une société de personnes qui viennent dans des lieux assez aigées dont les parents font partie des mêmes catégories donc savoir ce qu'il y a cette société derrière c'est une année du tout dont les parents sont un soutien troisième question moi ce qui m'a marqué c'est le fait de la non-représentation des emplois du service public dans cette catégorie-là qui peut-être n'est pas étonnant du fait que c'était beaucoup plus facile de retrouver sa position dans le service public après avoir eu un enfant que dans le privé mais aussi moi je me questionnais sur pourquoi cette non-représentation et qu'est-ce que ça dit aussi sur le salariat et la maternité et la place de la femme dans des échelons ou comme ça en profonde par rapport à la maternité et peut-être des questions de congé materné congé paternité qu'on n'a pas 11 jours en France à leur accès si vous vous étiez peut-être posé ce genre de questions merci peut-être tu commences à répondre puis on prendra un autre jeu de questions juste après alors effectivement ce sont globalement des femmes qui enfin ce sont des ménages qui peuvent se passer dans la plupart des cas mais pas dans tous d'un second salaire donc effectivement pour un certain nombre d'entre elles elles se retrouvent alors elles pourraient tout à fait c'était une de mes questions mais pourquoi est-ce qu'elles continuent à voir maintenir une activité professionnelle après tout elles pourraient elles pourraient tout à fait s'occuper exclusivement de leurs enfants et puis pas de questions puisqu'effectivement l'argent tant que le couple existe n'est pour un certain nombre d'entre elles pas complètement un sujet le problème c'est que enfin le problème qui n'est pas un problème en fait en tout cas l'enjeu c'est que on est aujourd'hui dans une façon dont on élève les femmes qui fait que vous devez travailler être une femme des classes moyennes et supérieures sans activité professionnelle aujourd'hui ça n'est absolument plus valorisable socialement vous devez il y a vraiment cette norme de l'activité qui est pleinement intégrée dans ces strates sociales là et je me demande en fait si c'est même pas beaucoup plus largement intégré dans toutes les strates sociales aujourd'hui les femmes elles travaillent alors elles peuvent travailler à mi-temps certes mais les femmes elles travaillent donc il faut maintenir cette façade professionnelle et elles-mêmes sont extrêmement attachées à la valeur expressive du travail en fait donc on est pleinement dans l'ère par contre du soi et donc cette valeur expressive du travail elle fait que vous devez occuper une activité qui dise des choses de vous-même d'où le fait qu'on voit se développer tout un tas d'activités qui sont vraiment sur ce que j'appelle l'éloge du soi quoi c'est vraiment je suis coach en entreprise je vais aider les autres il y a quelque chose d'extrêmement narcissique aussi dans le type d'activité qu'elle crée quoi de confiance dans ce qu'on fait dans ses capacités dans ce qu'on est capable d'apporter aux autres et il y a aussi tout un tas de care de métiers du care qui se développent le coaching pourrait en faire partie mais il y a aussi un certain nombre qui deviennent sophrologues hypnothérapeutes etc mais qui vont faire ce que j'ai appelé du care propre quoi c'est à dire qu'on fait du care mais avec des gens avec qui on se sent à l'aise quoi donc on n'investit pas trop chez les pauvres on n'investit pas trop chez les gens gravement malades parce que ça fout quand même le bourdon et globalement on aime bien par contre s'occuper des femmes enceintes parce que faire de la réflexologie avec les femmes enceintes c'est quand même sympa donc c'est vrai qu'on est du coup dans ces activités là qui sont des choses qui se font du bien à soi et donc ça veut dire que par ailleurs ce sont des femmes qui ont occulté toute la part instrumentale du travail donc tout ce qui renvoie un à la question du revenu mais aussi à la question des protections sociales et donc je pense par exemple ces femmes qui rentrent dans ce type d'activité là alors il y a quand même un moment où elles grincent un peu des dents c'est que quand même elles se retrouvent avec tout le travail domestique à prendre en charge et ça bon c'est quand même pas complètement le fun donc quand on a plus de revenus aussi dans un couple on a moins de manières de peser dans les négociations conjugales pour dire bah là en fait tu vas peut-être te mettre à faire un peu la vaisselle ou on va prendre une femme de ménage parce que j'en peux plus de tout faire à la maison quand vous ramenez plus de revenus et que par ailleurs vous travaillez à la maison mais que bon le conjoint il s'aperçoit que vous faites quand même pas forcément grand chose vous avez du temps pour vous occuper des enfants etc c'est beaucoup plus compliqué de dire bah c'est pas moi qui fais tout à la maison donc elles sont elles-mêmes prises un peu dans ce cercle vicieux de l'assignation au travail domestique et elles ne négocient pas par ailleurs par exemple une cotisation à la VPF donc en fait la caisse la caisse de retraite le régime pour les parents au foyer elles ne savent même pas que ça existe en fait donc d'ailleurs je ne suis pas sûre que beaucoup de gens aussi il y a une caisse qui existe pour les parents au foyer mais donc ça veut dire qu'il faut que en gros ce soit le couple qui décide de cotiser et c'est là du coup que dans les arbitrages économiques très souvent ça passe à la trappe ce qui fait que ce sont des femmes qui se retrouvent à travailler puisque moi je suis très loin de défendre l'idée que s'occuper des enfants et accomplir vraiment toutes les tâches parentales qu'elles exécutent ça n'est pas du travail mais tout ça en fait ne produit pas de droits sociaux si vous ne cotisez pas aux caisses qui existent et donc au moment où on divorce et qu'a fortiori vous divorcez de façon très pacifiée et que du coup dans ces milieux là on ne discute pas trop les questions d'argent vous ne dégociez pas des grosses prestations compensatoires qui permettraient de compenser par exemple les années où vous avez travaillé gratuitement en fait etc. donc ça pose quand même ce type de questions derrière la phase de bon finalement elles n'ont quand même pas non plus besoin franchement de revenus on ne va pas les plaindre je ne dis pas qu'il faut les plaindre je dis juste que ça peut masquer des réalités un peu plus sombres et pour revenir sur votre question sur la part du service public moi je crois que c'est lié quand même à un fait qu'à un moment on est socialisé plus ou moins à la création d'entreprises à la volonté de travailler hors du monde salarié etc. et voilà il me semble quand même que encore aujourd'hui les travailleurs du public ne sont pas pris par les enjeux entrepreneuriaux et la façon dont on construit la création d'entreprises aujourd'hui même s'il y a des dispositifs qui existent et moi j'ai quand même eu quelques-unes de mes enquêtées mais c'est vraiment rien du tout qui étaient dans des dispositifs de mise en disponibilité par exemple du travail dans une collectivité territoriale assez souvent et qui s'essayait à la création d'entreprises avec un filet de sécurité qui était celui de la disponibilité et quant à la place du enfin la façon dont on pense à la place des femmes dans le travail salarié aujourd'hui c'est clair que pas pour toutes mais vraiment pour celles qui étaient au plus haut les mieux positionnées dans le travail salarié un elles se battent en général pour retrouver une position professionnelle qui les satisfasse quand elles rentrent de congé maternité et il y en a vraiment notamment une de mes enquêtées qui travaillait chez L'Oréal où elle avait des postes assez importants à responsabilité dans la com et c'était la guerre des loups un truc qu'elle raconte des épisodes des passes d'armes qui sont extrêmement éprouvantes moralement mais aussi physiquement et par ailleurs une difficulté à tenir à la fois ces injonctions professionnelles lourdes des managements par objectif qui sont de plus en plus difficiles à tenir avec les injonctions à être enfin voilà une femme accomplie sur tous les plans quoi et qui du coup craque complètement en revanche sur les questions de partage avec le conjoint notamment au niveau du congé paternité on est chez des femmes qui sont en fait quand même prises dans des schémas extrêmement conservateurs au plan du genre et donc il va de soi pour elles que les enfants a fortiori quand ils sont petits ils sont pris en charge par les femmes parce que les hommes ne savent pas faire et donc on n'est pas du tout dans une volonté de renverser les questions les rapports sociaux de sexe c'est les femmes c'est vraiment un féminisme parce qu'il peut y avoir quand même des accents féministes là-dedans mais qui restent extrêmement différentialistes et où la place des femmes elle reste auprès des enfants et c'est normal que ça fonctionne comme ça oui à vous la parole c'est deux là-bas je suis là-dedans elle a été vous donnez une définition des membres de fondat des membres de fondat des anciens cadres dans nos années d'un autre et qu'on a un problème d'intermitté et qu'on a été salarien et elle souhaite que l'entreprise est très importante et elle se rend en même temps mais cette membres de fondat c'est pour la étude et qu'elle part dans notre fonctionnariat fémini en général J'ai l'impression que c'est une vision assez dure. Est-ce que vous, l'entrepreneuriat est bien, vous êtes une entrepreneur ? Est-ce que quand on est maintenant l'entrepreneur, on est forcément la même preneur que l'entrepreneur ? Vous avez très bien compris. D'autres questions ? Peut-être qu'on peut prendre aussi, oui. Est-ce que vous, l'entrepreneuriat est bien, vous êtes vraiment la même preneur que l'entrepreneuriat est bien. Que vous, l'entrepreneuriat est bien, vous êtes vraiment le fait de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a vraiment un point d'enfant, d'enfant et de l'enfant et de l'encher de revenir dans un monde d'adulte ? une troisième non pas toi elle marie je sais pas si dans leur parcours les parents elles avaient parfois fait l'expérience quand même d'un autre mot des gars des enfants et qui participe dans la manière justement de s'investir dans l'indication pour aller à l'école bien sûr mais en voie de l'école particulière c'est même l'effet justement d'un petit pour s'envoler dans les distinctions d'être gardées par les femmes de mon vieux par exemple de mon côté alors pour la première question c'est intéressant ça me permet de faire un point de méthode il n'est absolument pas question de dire là que toute femme qui crée une entreprise devient une mempreneur c'est vraiment un segment assez particulier du non salariat chez les femmes et qui est lié à des parcours assez spécifiques etc c'est une catégorie en tant que telle qui vient en revanche redessiner les contours de l'indépendance aujourd'hui et là du coup ça me permet d'aller sur un autre travail que j'ai conduit et qu'on continue de conduire autour de l'enquête conditions de travail qui est un travail statistique qui permet en fait de mettre à l'épreuve ces résultats là sur l'ensemble plus large des indépendants et en fait ce dont on s'est aperçu avec des collègues et ça a été une vraie surprise c'est que si on regarde les conditions typiquement dans l'enquête conditions de travail tout ce qui renvoie à l'organisation temporelle du travail on s'aperçoit en fait que se développe ce qu'on appelle une sous-indépendance ou une indépendance de repli et en fait dans la classification qu'on a construit c'est 20% des indépendants aujourd'hui donc en fait c'est pas rien c'est à dire que cette petite catégorie là mais je pourrais vraiment vous renvoyer sur tout un tas d'autres travaux qu'on conduit alors par exemple il y a Anne Jourdain Flora Bajard qui est aussi au l'Est etc et il y en a d'autres ce sont en fait il y a tout un segment d'indépendants qui sont en fait dans du sous-emploi mais dans l'indépendance et c'est ça qui est vraiment en train de se développer de façon assez importante aujourd'hui et ça pose enfin là je vous donne quelque chose d'un peu inédit attention parce qu'on est en train de travailler là-dessus et c'est pas encore publié mais ça pose vraiment des questions en termes de protection sociale parce que la protection sociale des indépendants on va voir ce que va faire la réforme des retraites si elle a lieu etc mais elle est arrimée au chiffre d'affaires donc en fait vous cotisez à hauteur de votre chiffre d'affaires donc si vous avez un tout petit chiffre d'affaires voire pas de chiffre d'affaires du tout vous ne cotisez pas donc vous n'avez ni trimestre ni droits sociaux qui se développent quand on est sur des effectifs comme 20% dans une classification sur l'enquête de conditions de travail c'est 15 000 cas on a 2500 indépendants environ dedans ça pose quand même des questions un peu plus larges de la façon dont ça s'organise et par ailleurs j'ai fait moi des analyses plus particulières en comparant la question de l'articulation des temps de vie chez les indépendants et chez les salariés et on s'aperçoit quand même qu'il y a un truc assez massif qui se passe quand les hommes deviennent indépendants ils tendent à se retirer très fortement du travail domestique parce que c'est construit comme ça dans l'éthos professionnel des indépendants les indépendants hommes ils travaillent énormément et donc du coup en fait ils ont toutes les raisons de déléguer et en général de déléguer à leur conjoint en revanche quand les femmes deviennent indépendantes elles ne se retirent pas du travail domestique donc ça veut dire quand même que sur les emplois du temps à un moment les journées elles continuent de ne faire que 24 heures et alors que les hommes eux ils se retirent de tout ce qui vous prend massivement du temps dans vos journées les femmes elles elles ne le font pas et donc ça a une incidence un sur le volume horaire que vous pouvez dégager pour le consacrer à votre activité professionnelle et donc qui dit volume horaire dans l'indépendance dit aussi niveau de revenu donc il y a vraiment des effets et là c'est ce qu'on voit en France mais c'est aussi corroboré par des enquêtes aux Etats-Unis en Australie etc. donc des enquêtes sur des grosses basse stats qui permettent vraiment de confirmer ce résultat là donc certes effectivement et j'espère que je ne vais pas donner une vision misérabiliste de cette catégorie ni même morale mais ça pose quand même vraiment des questions sur un moment est-ce qu'on est complètement à pied d'égalité quand on crée une entreprise quand on est un homme quand on est une femme pour l'heure c'est quand même toujours pas complètement le cas sur les questions de la petite enfance est-ce qu'à un moment on se lasse ? oui pour certaines d'entre elles oui bien sûr j'ai un cas notamment d'une femme qui avait des catégories vraiment extrêmement favorisées pour vous donner je l'ai rencontré dans un hôtel particulier dans le 16ème arrondissement où on paye 25 dollars le café donc ça vous permet vraiment de la positionner très concrètement et du coup elle à un moment elle avait créé une entreprise d'accompagnement à la grossesse donc c'est un service qui fait tous les achats liés à la grossesse à votre place reprend la chambre à votre place c'est en fait une conciergerie grossesse si je peux le dire comme ça et en fait à un moment elle s'est un peu lassée et elle est devenue elle s'est reconvertie dans l'immobilier parce que c'était quand même un peu plus fun mais typiquement cette femme là en fait son activité professionnelle ne pèse pas du tout son conjoint il est avocat d'affaires il est partenaire dans un gros cabinet à Paris le revenu n'est pas du tout un sujet dans ce couple là donc mais je ne les ai pas enquêtés assez longtemps pour pouvoir vraiment vérifier cet effet de lassitude sur l'activité professionnelle ce sera une piste à développer s'il y a une reprise d'enquête un retour d'enquête dans 5 ou 6 ans par exemple et puis les expériences des modes de garde ce n'est pas une piste que j'ai été vérifier en revanche j'ai eu mais je ne peux pas dire si c'est spécifique ou pas des modes de garde qui se sont mal passés notamment des assistantes maternelles des expériences avec des assistantes maternelles où il y a des elles me disent mais là aussi c'est du discours qu'elles ont des suspicions de maltraitance etc ce qui est certain en fait c'est qu'elles se retrouvent avec des femmes qui ne sont pas issues des mêmes milieux sociaux qu'elles et qui en fait ne gardent pas leurs enfants comme elles s'en occuperaient elles-mêmes avec toutes les exigences qu'elles ont en termes de garde d'enfants c'est vraiment des femmes qui ne supportent pas qu'un enfant joue tout seul à côté une heure dans un parc elles ont l'impression que c'est en train de devenir un légume donc on est vraiment dans quelque chose qui fait qu'elles sont très prises par une espèce de mise en activité permanente de leurs enfants mais ça serait aussi quelque chose à investir plus sérieusement oui je suis Laura et je suis un montreneur mais je viens d'établir je crois que c'est pas tout à fait la même chose et je vous remercie parce que j'ai rencontré plein de montreneurs et je crois que vous avez déjà super bien fait le travail bon ma question c'est c'est plutôt est-ce que vous avez comparé plusieurs pays différents la France l'Italie l'Angleterre en fait moi je connais des montreneurs dans d'autres pays comme l'Italie et l'Angleterre et elles elles travaillent elles ont un mot de garde et elles veulent faire du chiffre d'un parcours c'est ça l'objectif c'est ça elles ont une récréation pour ce qu'elles font mais en fait elles veulent aussi être avec leurs enfants elles veulent récupérer leurs enfants à l'école elles veulent amener à toutes les activités quel pourcentage en France a ce même sentiment je sais que c'est mon cas c'est que je suis là pour bosser j'aime bien mon projet mais je n'ai mes enfants c'est le cas alors d'abord merci d'être venu et d'avoir pris tout ça positivement parce que je mesure que c'est très désagréable d'être objectivé et du coup c'est pas forcément un moment très facile donc vraiment merci et puis merci du compliment aussi que vous me faites parce que j'ai contacté l'association pour leur présenter le bouquin parce que voilà ça fait partie d'un retour tout à fait normal à faire elles ne m'ont pas recontacté pour le moment mais c'est sûr que ce sera une épreuve de faire la restitution et en même temps c'est bien logique de faire la restitution je trouve donc en tout cas vraiment merci de ce retour que vous faites alors sur la France c'est les Etats-Unis parce qu'effectivement en fait c'est un mouvement qui est né aux Etats-Unis au milieu des années 90 et qui a vraiment une place dans le monde économique américain vous avez des grands salons des mompreneurs qui sont organisés et elles ont un poids économique non négligeable mais les Etats-Unis c'est quand même un contexte très différent notamment sur toutes les questions de prise en charge de la petite enfance puisque je rappelle quand même qu'au niveau fédéral il n'y a pas de congé maternité aux Etats-Unis donc en fait cette protection qu'on a nous en France de grosso modo je ne sais même plus c'est 18 ça dépend mais qui est quand même on va dire 6 semaines avant 8 semaines après de protection de la maternité de ce temps de la maternité en France au niveau fédéral elle n'existe pas aux Etats-Unis elle existe en revanche dans certains Etats et de mémoire il me semble que c'est 5 Etats uniquement et ensuite vous négociez en fait avec votre employeur donc là en fait c'est des négociations qui se font au niveau des employeurs qui décident ou pas de vous accorder un congé maternité par ailleurs il n'y a aucune politique publique pour la prise en charge des enfants donc globalement au niveau fédéral là encore pas d'aide pour pouvoir scolariser vos enfants le système des crèches n'existe pas et donc là aussi pour les femmes qui ont des enfants il y a soit vous avez un employeur qui est donc kid-friendly et qui met concrètement des dispositifs concrets ou financiers à votre disposition pour pouvoir faire garder vos enfants soit vous gagnez suffisamment d'argent pour pouvoir payer un intermédiaire privé qui garde vos enfants soit vous arrêtez de travailler donc on est dans une situation qui est très différente et donc effectivement la catégorie elle fonctionne parce que vous avez vraiment des femmes qui se trouvent complètement dans l'incapacité qui n'ont pas de dispositifs publics tels qu'ils peuvent exister en France pour pouvoir faire prendre en charge leurs enfants dans le temps de la petite enfance c'est pas notre cas en France on a quand même même s'il faut avoir beaucoup de de critiques parce que c'est important d'être tout le temps critique mais sur la manière dont toutes ces questions elles sont prises en charge par l'état et les collectivités territoriales pour autant on est quand on se compare aux Etats-Unis dans quelque chose d'extrêmement favorable donc de voir apparaître la catégorie alors qu'on a toutes ces aides et tous ces dispositifs en France ça a quelque chose d'assez inattendu quand même ça pose du coup un peu différemment je trouve la question par rapport aux Etats-Unis et sur la question des discours toutes les femmes que j'ai rencontrées elles me disent exactement la même chose que ce que vous me dites c'est-à-dire que elles évidemment elles ont à coeur de vouloir développer leur projet elles se réunissent pour ça et par exemple quand elles se réunissent dans les associations elles parlent pas de leurs enfants en fait elles en parlent après sur d'autres réseaux mais quand elles sont ensemble et quand elles me parlent moi la première chose qu'elles me disent qu'elles me présentent c'est leur projet tout ce qu'elles mettent en place pour le développer etc. parce qu'elles sont vraiment prises dans cette norme de l'activité et elles sont à un moment où elles se mettent en récit et donc forcément elles livrent d'elles la part la plus valorisable et comme sans doute c'est ce que vous voyez quand vous vous réunissez aussi vous êtes focalisé sur le travail le projet etc. parce que vous venez vous réunir pour ça pour vous extirper du flot domestique mais par ailleurs ça pose aussi une vraie question je trouve sur à un moment jusqu'à quelle heure on a envie de s'engloutir dans le travail et de profiter ou pas de ses enfants et en même temps parfois travailler c'est une façon de se reposer aussi du flux des enfants parce que les enfants c'est aussi de la fatigue de l'énervement et que parfois comme le dit Horscheid le travail c'est un espace de récupération donc ça pose aussi toutes ces questions-là de l'arrangement des activités et je suis loin de dire qu'il y a quelque chose de pas louable à vouloir être avec ses enfants à partir de 16h30 mais c'est vrai que ça pose des questions d'organisation et de réalisation concrète du travail je ne sais pas si vous avez bien répondu bon très bien une dernière question peut-être s'il y en a une oui non bon sinon je vous propose qu'on s'arrête là merci pour vos questions merci pour les pour les réponses de Julie et puis on se retrouve au mois de janvier pour une conférence sur l'employabilité avec Dominique Blemann voilà si vous voulez un programme il y en a à disposition ici bon retour et bonne soirée merci merci